Le vendredi soir, j'ai des amies au Stade de France pour regarder le match France-Allemagne. Donc, ce sont les choses qui sont très bien. Ils ont reçu une biais, ils ont regardé les billets. Donc, on a fait des matchs. Après 20 minutes, c'est une première explosion. J'ai vu que c'était vraiment fort. Donc on va voir les deux ans. C'est normal. On voit que les gens ne sont pas en pleine. Mais il n'y a pas de problème. Donc on va dire qu'il y a des choses à l'intérieur. Donc on va voir quelques minutes. On va voir les deux ans. 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 Le match continue normal. Jusqu'à la fin du match. Après deux heures. On va voir la sortie. Avant de sortir. Il y a juste un petit souci. Il y a une seule porte. Il y a une seule porte. Il y a une seule porte. Le réseau, la connexion. Tu ne peux pas aller sur internet. Tu ne peux pas recevoir des appels. Il n'y a rien. Jusqu'à la fin du match. Jusqu'à la fin du match. Tu vas voir les corps qui bellent. Ils ont vu les bes odieux. Ils ont vu la varie. Ils ont vu des besoins de la fin. Ils ont vu qu'ils sont fermés. Ils ont vu qu'ils ont fait la force. Donc ils ont vu qu'ils ont fait. Donc. Donc il y a des gens qui ont appris à la paix, tout ce que j'ai envie de faire. Le problème, le problème. on a fait un débat et un débat. on a fait un débat. Il y a quelque chose qu'il y a quelqu'un qui va déjeter là. qui va ? On a fait un débat. On a fait un débat et un débat. On a fait un débat et un débat. À la porte de la porte de la sécurité. Elle va être égale. Il n'est pas d'éteindre l'économie ou l'économie. Donc, après, ils nous ont dit, voilà, il y avait un attentat, il y avait des explosions dehors, et donc, pour rester en sécurité, il y avait un attentat. Donc, après, donc, déjà, connexion, je ne l'avais pas. Donc, on ne savait pas ce qu'il se... la connexion. Donc, j'ai commencé à recevoir des appels de mes parents qui étaient au Maroc, et les mes parents en Maroc, ils m'appellent parce qu'ils savaient qu'il y avait un stade, mes oncles, ici en France, ils m'appellent, parce qu'ils savaient que j'étais en stade. J'ai dit, je ne sais pas, j'étais bloquée au stade, c'était le bébé, donc, quand on a tombé, il y avait des explosions à la barre. Donc, je ne sais pas comment on est en ce moment, et je vais nous bloquer. Donc, je vais nous bloquer, comme je l'ai stade, j'essaie de joindre, tous les clients qui sont avec eux parce que je les ai perdues. Je l'ai pas du tout, on a besoin d'avoir des plus de 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 plus, mais celui qui a été fait, c'est qu'ils allaient de faire pour que tout le monde ait, tout le monde ait hiré en main. Je suis à une demi-heure, j'ai pu les joindre. Je suis à l'aise de la maison et je suis à l'aise de la maison. Je suis à l'aise de la maison et je suis à l'aise de la maison. Je suis à l'aise d'avoir un terrain. Et après, j'ai dit à mes parents, j'ai dit à non, il ne faut pas sortir. Il faut surtout rester dans le stade. Il faut surtout rester dans le stade. Après, je pense que je suis à 1830, je suis sortie. 1830, c'est bon, vous pouvez sortir. Mais même si 1830, il y avait des autres attentats dans le Paris 10e, Paris 11e, Paris 15e. Il y avait des terroristes. C'est l'horreur. Il n'y avait pas de taxi. Il n'y avait pas de transport. 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 C'est l'honneur. Donc j'ai pris cette ligne de métro. Je suis arrivé chez moi. Je suis arrivé chez moi. J'ai fait 2 heures du matin, je suis arrivé chez moi. Je suis arrivé chez moi. Comme il n'y avait pas de connexion, ça n'est rien du tout. Donc je suis arrivé chez moi, ce qui s'est passé. Le théâtre, je suis arrivé chez moi. Je suis arrivé chez moi. Je suis arrivé chez moi. Alors là, j'étais en état de choc. Et c'est là que j'ai su. Il y avait 2 personnes qui ont pris le stade de France. Donc ils n'ont pas pu entrer. Mais je n'ai pas pris le stade de France. Donc ils voulaient viser le stade de France. Je voulais viser le théâtre. Et viser les restaurants. Donc c'est là où j'étais vraiment choc. Niens, j'étais là où je suis arrivé chez moi, j'étais là. D'aller au contraire. Donc on appelle la lutte de France. Donc là, 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 le monde démer. La France. Les chocs et les Parisiens, Ils ont tous la domaine de la ouf d'une place. La ouf d'une maison, j'ai pas de garantir la réachie, où je suis arrivé chez moi. J'ai dit les chocs de ma. Je ne sais pas qu'a tous les otros, 30 ans. Là je suis arrivé chez moi. On a vu les infos et tout, c'est là qu'on a le suble. C'est un truc horrible ce qui s'est passé. Ce qui est grave c'est qu'il y a des islamistes au nom de l'islam et ça n'a rien à voir avec l'islam. On est des musulmans, ils ont visé le stade et il n'y a que la plupart c'est des arabes et des musulmans qui étaient au stade. On a dit les musulmans qui étaient en anglais dans les musulmans et ils ont dit que nous étions dans les musulmans et nous sommes tous les musulmans. C'est un peu logique et un peu facile. oui c'est vrai c'est la honte on s'est humilié vraiment ils nous ont humilié franchement rien à dire avant ils ont touché avant ils ont touché les charles et les caribatures contre le professeur après c'était les juifs mais là ils ont touché toute une humanité c'est des jeunes c'est des activités des jeunes c'est un spectacle de rock c'est un match de foot c'est des cafés, c'est un restaurant ce qu'ils vivent actuellement c'est l'humanité française donc quelle que soit ta religion que tu sois musulman que tu sois chrétien que tu sois juif ils s'en fichent tant que tu habites là ou le pire c'est qu'au nord de l'islam ils font ça ouais ça n'a rien à faire avec les gars merci 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 Sous-titrage ST' 501